Seigneur Presse, à la présentation, Aïcha Toupa. Seigneur Presse, à la présentation, Aïcha Toupa. Du fonds JIP exécuté par le Crédit Mutuel du Sénégal, la gendarmerie aux trousses des intermédiaires informe Le Quotidien. Cinq arrestations enregistrées à Bombay entre jeudi et vendredi, trois mandats de dépôt décernés, après une information judiciaire confiée aux doyens des juges de Thies. Le journal Observateur revient à sa une avec les premières victimes de la pression fiscale. L'entreprise de Paris Sportifs, 1er Bête Sénégal, a annoncé la fermeture de ses agences à partir du 31 juillet prochain. Interrogeant un expert fiscal qui affirme que les travailleurs ne doivent pas être l'agneau du sacrifice. Biray Msek fustige la lenteur de l'engagement du président de la République, Basirou Diomaï Faye, abordant la question des rapports de l'IGE, lit-on dans la tribune, qui aborde également la question de l'immigration clandestine avec 209 migrants partis de Barra, en Gambie. Le journal Welfe Quotidien traite également la question de l'immigration clandestine avec la multiplication des raisonnements de pirogues clandestins. Ça redémarre et s'exclame Le Quotidien, qui explique que plus de 500 candidats ont été interceptés en une semaine. La crainte d'une montée des départs d'ici octobre, lit-on dans ce même quotidien. Le journal Sud Quotidien revient à sa une à ce qu'il appelle la grande épreuve de l'opposition concernant la mobilisation des troupes sur le fonds de renouveau en perspective des prochaines échéances électorales, avec comme photo d'illustration, Khalifa Ababa Karsal, Amadou Bar, Maki Sal, Idriss Seik et Aminat Mbengendiaï. Le Quotidien en quête revient sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les talents sénégalais à l'ombre titrent Le Quotidien. Le Quotidien sportif stade fait focus sur Moussa Nyaraté, 6e sénégalais à Lyon, réussir là où les autres ont échoué. Titre Le Quotidien qui revient également sur les premiers zadets sénégalais, sur scène aux JO de Paris. Le Quotidien sénégalais aborde le face-à-face devant opposé Balégué numéro 2 à Tafatine, dimanche la liberté du lutteur de l'équipe Oualo au lac de guerre numéro 2 et la finale du CLAF 2023 à 2024, opposant Douloussane à Tiatwira, une finale historique s'interroge Le Quotidien. Mesdames et Messieurs, bonne lecture. Sénégalais presse vous est offert par R.S. Réal. Sénégalais.